Générique 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 Bonjour et bienvenue dans l'hebdo du Sud Mag, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir l'actualité de la province sud. Au sommaire cette semaine, la visite ministérielle avec Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti et Marie Guévenoux. En Nouvelle-Calédonie, cette semaine, nous reviendrons ensemble sur les points d'étape de leur mission. Nous ferons également un point sur ce qui fait l'actu, la sauvegarde de prôni-ressources ou encore l'hommage à la communauté indonésienne. Un peu d'histoire, mais surtout de culture, avec Culture C. Nous en apprendrons davantage sur les canons du Wendoro. Retour sur la pose de la première pierre de l'Ecopole à Ducos, un projet innovant pour la valorisation de nos déchets. Quelles sont vos activités préférées ? Réponse dans votre rubrique Dans ma rue. 75 ? Et oui, 75% de notre flore est endémique à la Nouvelle-Calédonie. Une richesse qui réside dans sa grande variété de palmiers. En rencontre avec Dominique Garnier, du service de la Direction du Développement Durable du territoire. Nous retrouverons également notre Miss Météo Alizé et sa bonne humeur pour les prévisions météorologiques du week-end. Enfin, votre session, ce qu'il ne faut pas manquer pour ne rien rater des événements de votre province. Bienvenue à vous, c'est parti ! 3 ministres pour un voyage et 6e visite officielle en Nouvelle-Calédonie de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Accompagné d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de Marie Guévenou, ministre déléguée aux Outre-mer, ils ont débuté leur visite depuis mercredi. Cérémonie des honneurs militaires, dépôt de gerbes au Monument aux Morts, signature des contrats de développement entre l'État et la province sud, visite du site de construction de la nouvelle prison, inauguration du foyer de Wallis et Futuna, déplacement à l'îlot Amédée pour constater l'érosion du trait de côte dû aux effets de changement climatique et de la montée des eaux, signature du protocole établissant la sécurité participative dans le cadre du dispositif des éleveurs vigilants, échange au centre d'accueil des auteurs de violences intrafamiliales et inauguration du centre de détention de Coné. Retour sur un programme bien chargé. Cette visite ministérielle a débuté ce mercredi 21 février, place Birakheim, avec le traditionnel dépôt de gerbes et l'hommage aux morts. Le garde des Sceaux a de son côté entamé sa tournée auprès des professionnels de la justice avec la séquence de rentrée solennelle au tribunal de Nouméa. L'occasion pour le ministre de visiter les nouveaux aménagements du palais de justice. C'est désormais un outil moderne et plus accueillant qui permettra de remettre cette institution judiciaire à flot. Jeudi 22 février, après être allé constater les conditions de détention au camp Est, le ministre de la justice s'est rendu sur le site de la future prison de Nouméa. Si le calendrier est encore flou, le projet se concrétise. L'état débloque ici son plus gros investissement pour le territoire, 60 milliards de francs pour 600 détenus. On est allé visiter le camp Est. Nous y avons vu des choses indignes. conditions de détention indignes, conditions de travail indignes aussi pour les personnels pénitentiaires qui sont totalement investis dans une mission importante. C'est la troisième force de sécurité de notre pays. Et pour tout vous dire, pour les conditions de détention, bien sûr, et pour le personnel pénitentiaire auquel je veux penser, il est absolument indispensable qu'une nouvelle prison, un nouvel établissement pénitentiaire sorte de terre. De quoi parle-t-on ? On parle d'un établissement pénitentiaire, 600 places nettes, avec une possibilité, à l'intérieur de cet établissement nouveau, de laisser une place au travail pénitentiaire. Je veux rappeler ce qu'est la prison. C'est à la fois punir, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut l'assumer avec fermeté, mais sans démagogie, mais c'est aussi réinsérer. Parce que les gens, quand ils ont purgé leur peine et quand ils recouvrent la liberté, ils ont vocation à vivre au sein de la société civile. Et moi, je veux, chaque fois que c'est possible, évidemment, que les détenus sortent avec un contrat de travail, sortent avec un diplôme. Cet établissement accueillera également de nouveaux professionnels et de nouveaux moyens pour favoriser l'insertion, avec des records en matière de délinquance et de violence intrafamiliale, la province sud bénéficiera ainsi d'une des meilleures structures pénitentiaires françaises. La population calédonienne, y compris celle de la province sud, qui est concernée, a des vrais problèmes d'insécurité, de violence conjugale, intrafamiliale, des délits routiers. Et pour pouvoir arrêter ça, il faut de la répression. Et pour qu'il y ait de la répression, il faut à la fois un tribunal qui soit organisé, des forces de l'ordre qui soient présentes. C'est le cas aujourd'hui. Mais il faut également un moyen de répression qui est la prison et un moyen moderne. Et aujourd'hui, la prison de Nouméa, de Nouvelle-Calédonie est certainement la plus délabrée de France. Et c'est important, l'annonce de la construction de cette nouvelle prison. Donc la province intervient auprès de la jeunesse avec des plans de jeunesse, des plans de sécurité, en accompagnement des communes, dans des compétences qu'on va même chercher un peu plus loin. Mais on a besoin d'un État fort, que ce soit aux forces de l'ordre, que ce soit au niveau de la justice et au niveau après de l'accompagnement des prisonniers. Gérald Darmanin, de son côté, s'est rendu à l'île OMD signé le contrat de développement État-Province 2024-2027. L'État apporte plus de 7 milliards. La part de la province sud s'élève à 2 milliards et demi. Grâce à cet investissement, ce sont plus de 17 projets qui favoriseront le développement économique, nouvelles infrastructures, logements aidés, accès aux soins, mesures en faveur de la jeunesse. Ce contrat de développement signé symboliquement au phare Amédée prévoit également de lutter contre l'érosion de l'îlot, fortement dégradée par les derniers cyclones. Comme on nous l'a expliqué tout à l'heure, en haut de ce phare, on voit reculer de plusieurs mètres ce trait de côte, ce sable, c'est évidemment très inquiétant. Et puis, bien sûr, il faut prendre des mesures pour empêcher au maximum cela, pour permettre l'activité touristique et l'activité humaine, tout en respectant sur la nature. C'est pour cela d'ailleurs que, un, on s'outille de moyens scientifiques pour savoir exactement comment les choses fonctionnent dans la mer et sur terre. Et puis, deux, on met des moyens, là ici avec la province sud, c'est 7 milliards de francs pacifiques que nous mettons dans ce contrat qui nous permettent notamment de lutter contre le réchauffement climatique et de lutter, comme ici concrètement, contre le recul du trait de côte. Je crois que la moindre des choses, c'est d'abord de dire merci parce que tout simplement, ces projets-là, c'est un effet multiplicateur par quatre. C'est-à-dire que concrètement, quand la province met un, l'État met trois de plus. Donc, on a des projets qui ne seraient jamais sortis de terre si l'État n'avait pas été présent. Et pour ce qui concerne en particulier le recul du trait de côte, on sait que ça va avoir des conséquences de plus en plus importantes et la Nouvelle-Calédonie ne peut pas s'en sortir. Là, on est au Faramédée aujourd'hui, mais c'est l'île loin aujourd'hui qu'il y a des habitations qui sont touchées par le recul du trait de côte et on sait très bien que seule la Nouvelle-Calédonie ne peut pas s'en sortir. Donc, on a un État qui, malgré le fait que souvent, elle n'est pas dans le contour, dans le périmètre de ses compétences, est présent. Et je pense que c'est important de le souligner. Je pense que les Calédoniens sont rassurés de savoir que la puissance française est avec nous. Le déplacement des trois ministres revêt un caractère historique. L'État réaffirme avec ses dernières annonces son attachement à la Nouvelle-Calédonie et réaffirme avec force son plus grand soutien. Ce qui fait l'actu. Le plan de sauvetage de Prony Ressources. Annoncé par Sonia Bacchès en assemblée de province, ce plan a été mis au point par l'État et il comprend à la fois des solutions de financement à court terme et la mise en place d'un plan pérenne de sauvetage de l'outil industriel avec la recherche d'un nouvel investisseur et la réduction des coûts pour arriver à une situation d'équilibre. Coup de projecteur sur les 79 lauréats de la quatrième édition du budget participatif Mon idée pour ma province dispositif qui bat un double record cette année et qui permet à chacun d'entre vous de proposer des projets d'utilité publique répondant à un intérêt général et contribuant à l'amélioration du cadre de vie. Hommage à la communauté indonésienne une cérémonie commémorative a été organisée à la stèle de la baie de l'orphelinat en mémoire des premiers Indonésiens arrivés en Nouvelle-Calédonie il y a 128 ans. A cette occasion, Christiane Saridjan-Vergé, élu provincial, membre de la commission de la culture, a déposé au nom de la présidente une gerbe en hommage à l'histoire douloureuse des 163 premiers javanais qui débarquèrent en Nouvelle-Calédonie le 16 février 1896 afin d'y travailler dans des conditions extrêmement difficiles dans l'espoir d'une vie meilleure. Rendons-nous à présent sur la colline du Wentoro. Ancienne base militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, les canons situés à son sommet le plus élevé furent installés par l'armée australienne en 1941. L'origine des canons du Wentoro. Commençons par la signification de Wentoro. Cela signifie colline au bois de fer en langue du Béa. Ah, donc du coup, les canons, là, ils ont été faits avec les bois de fer vu que c'est du fer, du coup. Oui, bien sûr. Et les boulets sont façonnés avec de la terre rouge et du mitché. Ah, wow ! Mais non ! Oh ! Le Wentoro était une base militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Les canons furent installés en 1941 par l'armée australienne dans le cadre de la contribution à la défense de la Nouvelle-Calédonie. Hein ? Mais les Allemands, ils sont arrivés jusqu'à chez nous ? Non, mais leurs alliés ont failli. C'était principalement pour repousser une éventuelle attaque des Japonais qui, comme tu le sais, étaient des alliés de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et avaient pour objectif de conquérir une grande partie du Pacifique. Mais heureusement, grâce à nos voisins australiens, néo-zélandais et même aux Américains, la Nouvelle-Calédonie a pu être défendue dans le Pacifique pendant que la France était occupée par les Allemands. À où l'entraide des pays du Pacifique ? Comme quoi, il n'y a rien de mieux clapé. Louis Lefranc, le haut-commissaire de la République et Sonia Bacchès ont posé la première pierre de l'écopole à Ducos. Financé par la province sud et l'État, le coût total est porté à plus de 400 millions de francs. Ce complexe a pour objectif de favoriser l'émergence des solutions de recyclage portées par des initiatives privées et de proposer des opportunités d'insertion par l'activité économique. La fin des travaux est prévue pour début 2025. Le 16 février, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Louis Lefranc, et la présidente de l'Assemblée de la province sud, Sonia Bacchès, ont procédé à la pose de la première pierre de l'écopole à Ducos. Cette structure, qui ouvrira en 2025, est destinée à accueillir des entreprises qui souhaitent développer des solutions de recyclage et de réemploi. Ce projet vise à la fois à favoriser les circuits courts de valorisation des déchets et à générer des opportunités d'insertion professionnelles. Celui-là, il ne bougera plus. On veut le plus cher, c'est qu'un projet comme celui-là s'inscrive dans une logique d'ensemble, cohérence d'ensemble. Une entreprise, qu'elle soit, est produite des déchets. Les particuliers, évidemment aussi. Et c'est surtout destiné à la valorisation des déchets produits par les entreprises. Donc il faut qu'une culture d'entreprise se développe sur ce segment. Donc on est vraiment sur un projet de développement durable qui commence dès la construction et qui ensuite permettra à des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens au départ de trouver un local pour se lancer dans le domaine de la valorisation des déchets, de se lancer, de passer deux ou trois ans dans ces locaux-là pour finalement avoir ensuite les moyens de continuer leur activité. Le projet de construction de l'éco-pôle a été basé sur l'intégration de l'éco-construction, c'est-à-dire que l'emploi d'une gestion surtout du bois, tout ce qui est éco-sourcé au géo-sourcé avec le bois, le béton de terre et après, surtout le réemploi et le recyclage d'éléments, d'équipements techniques principalement issus de nos opérations, nos propres bâtiments comme des faux-plafonds, des blocs-portes, des sanitaires, même de tout ce qui est câblage électrique ou équipement électrique, tout sera réutilisé ici, y compris jusqu'au mobilier. C'est-à-dire que là, puisqu'on a réalisé différents déménagements de certains services et de certaines directions, le but, c'est pas de jeter le mobilier existant, mais ce sera de le réutiliser et donc 100% du mobilier de l'éco-pôle sera issu de ce recyclage-là et de ce réemploi. Dans ma rue, le micro-trottoir plein de surprises. Aujourd'hui, on fait un petit tour sur vos activités et loisirs préférés. Action ! Mon activité favorite ? Les restos, manger. Le shopping. Faites la sieste. Attendez, attendez. La danse. La gymnastique. Me promener au parc forestier. Je sais pas. J'ai l'air des livres. Acheter. Shopping. Aller à la plage. Tu fais beau, surtout. Moi, j'aime bien aller baigner à la rivière. Jouer dehors et au parc. Et voilà. Quand vous êtes sur Nouméa, qu'est-ce que vous aimez faire ? Rien, parce que j'aime pas la ligne. Aller à la plage. Faire des îlots. J'ai sorti en mer. La pêche. Aller à l'endroit. La plage. Se balader. Aller sur les îlots. Le coucher de soleil. Systématique. C'est soit aller me baigner, soit aller au vide grenier. Je viens faire les courses ici. La rivière. Les balades. La promenade. Climat, plage, mer. Voilà, les activités. Le volleyball. Les activités, je viens de les faire, les soeurs. On fait les randos dans le salle, mais oui, quand il fait beau. Promenade. Moi, j'ai la retraite. Vraiment, c'est promenade. Je viens admirer la ville. La balade, oui. Les parcs. Avec les enfants. J'aime bien faire du shopping quand je suis à Nouméa. Faire le vigilant. La plage. La promenade. Parc, la plage. Faire de la voile, parce qu'on est à côté de la mer et que j'aime bien faire ça. J'aime beaucoup aller au parc avec les enfants parce que je trouve que la province a fait des très beaux parcs et c'est assez chouette. On va faire des vides greniers, tiens. Me balader en pleine nature. Balade. Je ne sais pas encore on vient d'arriver. On va venir faire shopping. Balade. Avec les copains, c'est ça. La balade. Marcher avec les copains. Les skis ! Les skis ! Balade. Oui, le shopping. La ville, les parcs. Oui. Les baies aussi ? Oui. Puis tu es du soleil. Oui. Un peu de marche. Oui. Avec les copines. Oui. À la promenade. Mais j'en ai plein. Le huit greniers déjà. Sous la pluie, j'adore. J'ai beaucoup de choses. Sortir, aller en nature surtout. Camper, à la plage, à la rivière. Beaucoup de choses. Très bien. En Nouvelle-Calédonie, notre flore endémique est un trésor unique au monde. Plongeons à la découverte de nos palmiers, dont près de la moitié sont situés dans le sud, sur la terre rouge du parc de la Rivière-Bleue. Leurs graines ont une valeur inestimable. Sur les 38 espèces locales, 6 sont considérées en danger critique d'extinction. Pour les protéger, elles ont été inscrites au Code de l'environnement de la province sud. Et un plan d'action et de conservation a été mis en place depuis 2008. La Nouvelle-Calédonie est un hotspot de biodiversité. Sa flore est endémique à près de 75 %. L'une de ces richesses réside dans sa grande variété de palmiers. En forme d'éventail ou en forme de plume, ces herbes géantes, dont le tronc, appelé stipe, est constitué d'une moelle fibreuse, existent depuis plus de 80 millions d'années. 38 espèces de palmiers sont endémiques à la Calédonie. Certaines n'existent qu'en tout petit nombre sur des zones très restreintes. Depuis la création du Code de l'environnement de la province sud en 2009, certaines espèces menacées sont protégées. En cause les feux de forêt, l'activité humaine et les cochons et cerfs sauvages qui consomment les graines et les plantules. Les palmiers, comme c'est des espèces qui sont endémiques, on est responsable de leur survie sur la planète. Il y a un premier niveau de protection des espèces en danger, c'est la protection réglementaire. Les palmiers qui sont sur la liste rouge en danger critique ou en danger ont été inscrits au Code de l'environnement comme espèces protégées. Il y a un autre niveau qui est plutôt la protection des espaces. Ça, ça se passe dans les aires protégées où on trouve ces palmiers. Après, il y a une autre façon de protéger, c'est des programmes de conservation. Donc là, c'est vraiment très concret, c'est de multiplier ces espèces et les replanter, recréer éventuellement des populations. Dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, le parc provincial de la rivière Bleue est un de ses espaces protégés. C'est sur sa terre rouge que près de la moitié des palmiers endémiques à la Nouvelle-Calédonie poussent. Ici, la province sud a même créé un palmétum, une collection de palmiers dont certaines espèces comme le saribus janenei, plus communément appelé le palmier chou, sont placées sous haute surveillance. Ce palmier très consommé dans la zone de Pronie, à l'époque du bagne, a été déclaré éteint dans les années 1920, jusqu'à ce qu'un chasseur en redécouvre un spécimen dans les années 80. À l'échelle mondiale, il n'existe qu'un seul individu mature en milieu naturel qui produise des graines. Ces jeunes arbres ont fait l'objet d'un programme de conservation dédié. Depuis 2008, le parc provincial de la rivière Bleue a mis en place un plan d'action et de conservation du saribus qui consiste à sécuriser la récolte des graines en milieu naturel, en partenariat avec une entreprise privée et un institut de recherche local, afin de déterminer la meilleure méthode de germination des graines, puis d'élevage en pépinière et ensuite de plantation en milieu naturel. À 45 kilomètres au nord de Noméa, à Tontouta, Gilles Pierson et sa famille collectionnent les palmiers. Ces passionnés possèdent la plus vaste collection du territoire. Elle regorge d'espèces des quatre coins du monde avec près de 800 espèces de palmiers sur les 2500 qui existent mondialement et près de la moitié des espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on cherche à développer, c'est un aspect sanctuaire dans lequel on va concentrer des espèces qu'on aura « prélevées » dans les espaces protégés et les ramener à ce niveau-là, de manière à ce qu'ils puissent produire leurs propres graines et que ces graines puissent être exploitées, replantées, sans mettre une pression sur l'espace naturel. La famille Pierson, pépiniériste et paysagiste, travaille au déploiement des palmiers calédoniens chez les particuliers et dans l'aménagement des villes et des villages. En Nouvelle-Calédonie, six espèces sont considérées en danger critique d'extinction, 13 sont en danger. Par son Code de l'environnement, la Provence-Sud et ses équipes s'emploient à leur protection et à leur conservation. Passons aux prévisions météorologiques avec Alizé. Alors, beau, pas beau ? Pluie, nuages ou encore grand soleil ? Restez avec nous pour savoir à quoi s'attendre ce week-end. Oh purée, c'est déjà la météo ! Bonjour et bienvenue dans notre joyeuse météo hebdo ! Allez, c'est reparti pour un tour de prédictions météorologiques. Allons-nous viser juste pour ce week-end ? Nous allons très vite le découvrir. Samedi, des nuages se promènent du côté de l'Est, parfois accompagnés de petites averses. Ailleurs, le temps est ensoleillé, mais l'après-midi, méfiez-vous des nuages, voire quelques ondées qui, eux, déborderont du relief vers la côte ouest. Ça risque de secouer du côté Est-Sud-Est avec un vent de 15 et 20 nœuds. Localement, sur l'Ouest, de 10 à 15 nœuds, voire 10 nœuds le matin. Les températures au-dessus des valeurs de saison, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Le soleil s'élèvera à 5h45 et se couchera à 18h30. La marée sera haute à 8h32 et 20h28 et basse à 2h et 14h45. Dimanche, le temps est majoritairement ensoleillé, mais des nuages circulent parfois sur l'Est avec de rares averses. Sur l'Ouest, l'après-midi, des nuages débordent de la chaîne, parfois accompagnés de petites averses inattendues. L'alizé est modéré de secteur Est peut-être assez fort pour faire voler vos chapeaux, alors tenez-les bien, mais rassurez-vous, il se calme par la suite. Quant à la côte ouest, vous pourrez profiter d'une matinée sans vent. Et les températures se situent au-dessus des normales de saison. Le soleil se lèvera à 5h45 et se couchera à 18h30. La marée, quant à elle, sera haute à 9h01 et 21h01 et basse à 2h34 et 15h14. Ah, et j'oubliais ! Samedi, c'est la journée des modestes et dimanche, c'est le jour des Roméo. Alors faites preuve de romantisme et n'en soyez pas modestes. En tout cas, peu importe le temps, la lune sera là de 18h27 jusqu'à 5h13 pour éclairer nos soirées. J'espère que vous passerez un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine ! Ce qu'il ne faut pas manquer ces prochains jours. Samedi, demain, un événement fitness géant est organisé à Koekara avec POP, le programme Obésité de proximité. Initié par la province sud, il vise à cibler les comportements qui contribuent à l'obésité et à envisager des changements d'habitude sur le long terme. Cet événement est entièrement gratuit et ouvert à tous. Samedi après-midi, c'est la Rainbow Race sur la promenade Pierre-Vernier face à Lilo-Sainte-Marie. Une course de 5 km, colorée, fun et déjantée. Mercredi 28 février, de 16h à 18h, découvrez le site historique du bagne de l'île Nou à Nouville. Plus qu'une visite de bâtiment, le guide raconte la vie des forçats et des surveillants du bagne en fournissant de nombreux récits agrémentés de photographies d'archives. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Hebdo du Sud Mag, le magazine incontournable de la province sud. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada